Bonjour chers amis, me revoici sur YouTube. Cette nouvelle vidéo fait suite à celle que j'avais enregistrée à la fin décembre 2018, dans laquelle j'évoquais mon livre, mon dernier livre, le huitième, intitulé Rwanda, 25 années de mensonges, publié aux éditions Vincente Lodistria, cette maison d'édition que j'ai créée l'an passé à Bastia. Si je reparle aujourd'hui de ce livre, c'est parce que depuis le mois de juin dernier, je subis en silence le harcèlement d'un individu qui, au mois de juin donc, m'a envoyé un courrier de huit pages, dans lequel, en gros, ce n'est pas en gros d'ailleurs, il le dit lui-même, il l'écrit lui-même dans cette lettre, il prétend que je suis un négationniste. Or, je m'insurge contre cette accusation, je ne suis pas un négationniste, j'ai toujours, toujours, toujours dénoncé les massacres commis à l'encontre de la communauté Tutsi du Rwanda, par les milices inter-amuées, par les autorités intérimaires, qui étaient à l'époque au pouvoir dans la zone contrôlée par le gouvernement. Mais, voilà, je dénonce également les crimes commis par l'autre parti, à savoir le front patriotique rwandais, qui était l'armée rebelle à l'époque, et qui est aujourd'hui au pouvoir au Rwanda. Ce FPR, l'armée de ce FPR, a massacré des centaines de milliers de Hutus, et de Tutsis également d'ailleurs, dans les zones qu'il contrôlait, puis au fil de son avance victorieuse vers Kigali, puis ensuite en République démocratique du Congo, à partir de 1996. C'est donc cette impartialité de ma part, puisque je dénonce les atrocités des uns et des autres. J'affirme que s'il existait des bourreaux Hutus, il existait aussi des bourreaux Tutsis, et que s'il existait des victimes Tutsis, il existait aussi des victimes Hutus. C'est cela qui me vaut la hargne de cet individu, qui n'agit certainement pas seul, puisque d'autres que moi ont subi ce harcèlement. Judy River, la courageuse journaliste canadienne, a écrit un livre qui est paru l'an passé également, In Praise of Blood, dans laquelle elle dénonce et elle documente les massacres commis par le FPR, tant au Rwanda qu'au Congo. Pourquoi je parle de harcèlement ? Parce que s'il s'était seulement agi d'une lettre pour exprimer un désaccord, je l'aurais très bien pris, au contraire. Mais cette personne, depuis juin dernier, n'a de cesse que d'envoyer ce courrier de 8 pages à tous les endroits où je me rends, à tous les endroits où j'interviens. Les librairies, toutes les librairies de Corse l'ont reçue, les radios, en particulier la radio où je fais une émission hebdomadaire à Bastia, Radio Salvé Regine, les médias en général, les bibliothèques, les centres culturels, et certainement d'autres endroits que j'ignore parce que je ne suis au courant que des établissements ou des endroits où on m'a informé de l'arrivée de ce courrier. Ce courrier a été envoyé à des dizaines d'exemplaires à travers toute la France et peut-être même au-delà des frontières. J'ai donc décidé que cela devait cesser et ce qui a motivé ma décision, c'est ce qui s'est passé le dimanche dernier. Le 10 mars dernier, je me trouvais à Calvi, une ville du nord-ouest de la Corse. J'avais organisé en collaboration avec un établissement de Calvi une conférence débat dont le sujet était la Corse. L'invité était l'auteur d'un livre également publié aux éditions Vincente Lodistria, M. Christian Mondoloni. Cela n'avait donc rien à voir avec le Rwanda. Or, quelques jours plus tard, le directeur de l'établissement où a eu lieu cette conférence débat a également reçu ce courrier diffamatoire. J'ai donc décidé en apprenant cette nouvelle qu'il fallait y mettre un terme et donc hier, je suis allé porter plainte contre cet individu dont je connais le nom et j'ai décidé également de rendre public ce harcèlement que je subis en silence depuis presque un an. Aujourd'hui, je l'ai rendu public par cette vidéo mais également en m'exprimant sur les réseaux sociaux. Je vous remercie donc, chers amis, de partager cette vidéo. C'est d'autant plus important que nous approchons du 6 avril et le 6 avril, ce sera le 25e anniversaire de l'attentat contre l'avion présidentiel dans lequel deux chefs d'État en exercice ont été assassinés. Et c'est cet attentat, je le rappelle, qui a déclenché ce summum de l'horreur qu'ont été les 100 jours dans lesquels les Tutsis ont été massacrés à Kigali puis dans le reste du pays et dans lesquels les Hutus ont été massacrés au fur et à mesure de l'avance de l'armée du FPR. C'est cette période que choisit généralement le régime de Kigali pour répandre ses accusations, pour multiplier ses accusations à l'encontre de la France, mais pas seulement, à l'encontre de l'Église et d'autres. Donc, aujourd'hui, j'estime que ça suffit, qu'il ne faut pas rester passif et j'ai donc décidé de parler. Merci, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada